bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui en collaboration avec la société rouvi on va vous offrir un capteur qui donnera plusieurs indications la température le taux d'humidité la pression atmosphérique et fait aussi capteur moi je dirais plus de déplacement on dit capteur de mouvement un capteur de déplacement puisque dès qu'on va le bouger il nous indiquera il nous enverra une notification comme quoi le capteur a été déplacé ce capteur là vous sera offert donc grâce à moi et à rouvi bien sûr donc la société rouvi une société finlandaise ça s'écrit avec deux u mais ça se prononce rouvi le concours débutera quand on sortira ma vidéo ici donc le dimanche 4 avril 2021 donc à 8 heures départ à 8 heures du matin et la fin du concours sera le vendredi 16 avril 2021 à minuit donc je clôture les inscriptions pour vous inscrire c'est très simple il faudra juste poster un commentaire en bas de cette vidéo qui a rien de plus simple donc vraiment très très simple poster un commentaire dit merci rouvi merci dingo je participe tout ce que vous voulez n'hésitez pas à poster un commentaire je vais vous inscrire au concours je ferai le tirage au sort le dimanche 18 avril 2021 donc l'annonce du gagnant se fera le dimanche 18 avril 2021 dans l'après midi le 18 avril sortira ma vidéo de présentation ma vidéo de test de ce capteur de température donc n'hésitez pas à la regarder tous les dimanches je fais une vidéo à 8 heures du matin je vous mets tout ce qu'il faut en description je vous ai fait un article sur mon blog d'un god or one tech donc d'un god or one tech wordpress n'hésitez pas à aller voir l'article si vous voulez en savoir plus que ce capteur c'est quand même plein de choses donc je vous montre par exemple ici moi je l'ai installé dans mon congélateur je les collais sur la porte comme ça un congélateur bahut j'ouvre quand j'ouvre le le congélateur grâce à son gyroscope donc trois axes je peux savoir que si quelqu'un a ouvert la porte et je peux voir aussi les mouvements de température aussi grâce au graphique qui m'indiquera sur trois jours l'évolution donc c'est quand même sympa vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines dans plein de choses donc c'est vraiment un bon capteur de température qui est étanche donc vous pouvez l'installer sans problème à l'extérieur sans qui va s'abîmer donc il résiste à de fortes températures donc moi je vais m'arrêter là pour les infos allez lire mon article sur le blog vous allez avoir toutes les infos qu'il faut comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne chance à tous merci 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 merci